Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un bouton d'ajout d'un événement, Google Agenda. Donc en fait, on va reproduire le bouton qui est ici, si on clique dessus, ça ouvre votre Google Agenda et ça vous propose d'ajouter l'événement qui a été pré-paramétré. Je referme la fenêtre ici, je ne vais pas enregistrer l'événement. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc vous devriez voir un bouton, je ne sais plus, je crois, par là, qui s'affichait. Donc moi, il ne s'affiche pas, bien sûr, puisque je ne vais pas m'abonner à ma propre chaîne. Je vous invite également à cliquer sur le pouce tourné vers le haut, si vous appréciez cette vidéo, ça va l'aider à mieux se positionner dans les résultats de recherche de Google. Et enfin, je vous invite également à aller voir la description qui se situe ici et que vous pouvez dérouler en cliquant sur le plus. Vous pouvez y trouver des informations utiles. Et dernière chose, si vous souhaitez me remercier, me motiver à faire de nouveaux tutoriels vidéo, en sachant que je fais cela de manière 100% gratuite, donc je prends de mon temps, vous pouvez, si vous avez des achats à faire pour votre site Internet, que ce soit en termes d'extension de thème WordPress ou alors d'hébergement, je vous invite à faire votre choix dans les éléments que je vous suggère ici, en sachant que, pas pour tous, mais pour une grosse partie, ce sont des liens affiliés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien affilié, tout simplement, si vous réalisez un achat en cliquant sur un de ces liens-là, donc par exemple si on prend O2Switch, vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez arrivé directement sur le site. La seule différence, c'est que je reçois une commission de la part du vendeur. Donc c'est tout à fait transparent, c'est un bon moyen pour vous de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Bien sûr, uniquement sur les achats qui vous sont utiles. Il est hors de question de vous faire acheter des choses que vous n'avez pas besoin, ce n'est pas du tout mon propos. Si vous n'avez rien besoin, que dans cette liste-là, vous ne trouvez rien d'utile, contentez-vous de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça sera déjà très bien, je vous en remercie d'avance. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec mes considérations, donc on va tout de suite aller dans notre page Elementor. Donc j'ai supprimé le bouton dans l'éditeur pour le recréer avec vous. Donc bien sûr, ce tutoriel demande d'avoir Elementor Pro, donc la version payante d'Elementor. Donc si ce n'est pas votre cas et que vous ne souhaitez pas faire l'investissement, je vous dis tout de suite, ce tutoriel ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas encore la licence payante d'Elementor, mais que vous souhaitez faire l'investissement, je vous invite dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit précédemment, à passer par mes liens infinis, vous retrouverez mon lien ici, pas ici, pardon, un peu plus bas, je ne sais plus où, enfin bon, je vous laisse chercher. Et comme ça, vous payez le prix normal, et moi je vous touche une commission, peu importe. Allez, donc, pour reproduire le tutoriel, on va donc avoir besoin du widget bouton. Donc ça, le widget bouton, vous l'avez même dans la version gratuite, ce n'est pas la question, mais je vais vous montrer tout de suite ce que vous n'avez pas dans la version gratuite. Voilà, donc, première chose à faire, on va laisser par défaut, tout ce qui est décoration, ça je vous laisse voir d'autres tutoriels si vous ne savez pas faire, c'est vu, revu et re-revu. Donc la première chose à faire, ça va être de paramétrer un texte. Donc, ajouter, par exemple, à Google Agenda. Bon, vous mettez ce que vous voulez, ça peut être, je crois, sur la page, là j'avais mis, ah, mon Google Agenda, bon, repassez. Vous voyez comme vous voulez. Donc c'est au niveau du lien que ça va se passer, et au niveau des balises dynamiques, et c'est ça que vous n'avez pas dans la version gratuite d'Elementor. Donc c'est pour ça qu'il vous faut la version pro. Donc on va cliquer ici sur cette icône, balises dynamiques, et on va aller chercher URL de contact. Donc c'est dans le sous-menu Action. Vous cliquez sur URL de contact. Une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur la petite clé à gauche, une espèce de clé à molette, ou puis, je ne sais plus, enfin, je ne vois pas, je ne suis pas sûr exactement de quel type de clé c'est, peu importe. Et dans le type, vous allez sélectionner Google Agenda. Donc, avant d'aller plus loin, vous voyez qu'ici, vous avez différentes possibilités, et pour rester dans le thème de l'agenda, vous voyez que vous pouvez faire la même chose avec Outlook Calendar, ou Calendrier Yahoo. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est Google Agenda. Ici, il va vous demander un titre. Alors, pourquoi vous demander un titre, une description, un emplacement ? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, mais c'est quand même mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je retourne ici sur ma page. Donc, quand on clique sur Ajouter au calendrier, en fait, vous avez différents champs qui sont pré-remplis. Donc, Assemblée Générale, c'est tout simplement le titre. Donc, si je reviens ici, je copie et que j'ajoute mon titre ici, Assemblée Générale. La description, c'est ce qu'on va trouver ici. Voilà. Donc, volontairement, je vais ajouter je vais ajouter un texte en dessous. Je vais vote, non, élection. Voilà, on va mettre élection du nouveau bureau. L'emplacement, bon, je vais reprendre le même, je ne vais pas m'embêter. L'emplacement, 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 il est ici, voilà. Donc, de préférence, mettez un emplacement qui peut être trouvé par Google Maps. Donc, en général, vous mettez la rue, virgule, le code postal ou la ville, et ou la ville. Normalement, la ville, la commune, si la commune est connue, elle peut suffire, normalement. Et ensuite, on va déterminer la date et l'heure. Donc là, on avait mis 15 novembre 2021 à 19h30. Donc, on va aller chercher 15 novembre. Et après, on va aller paramétrer l'heure. Donc, 19h30, c'est 7h30 p.m. Puisque là, on est, le format de l'heure est le format anglais. Donc, hop, est-ce qu'on peut paramétrer 30 ? Ouais, ça va plus vite. Voilà. 19h30. Et ensuite, on reclique sur la clé pour les rechercher lors de fin. Alors, elle n'est pas forcément obligatoire. Enfin, je ne vais pas tester. Vous verrez bien. 15 novembre. Bon, j'en mets une par défaut. Comme ça, ça permet de mettre un créneau horaire dans l'agenda. Donc, on va mettre 9h30. Bon, on va mettre 9h30. C'est bon. Allez, une heure et demie. Je pense que c'est pas mal pour une assemblée générale. On va mettre à jour. Histoire de ne pas perdre. Ensuite, donc là, on n'a pas remettré notre bouton. On va juste l'aligner. On va ajouter une icône. Donc, vous cherchez calendar. On en met. J'en basse et calendar. Donc, j'avais pris celle d'avec le plus, si je me souviens bien. On insère. Et on va mettre de l'espacement. Allez, on va mettre 10 en valeur d'espacement. Voilà. Pour le restant, le couleur, tout ça, je ne change pas. Je regarde les couleurs par défaut qui ont été paramétrés dans le constructeur de thème. Elementor. Voilà. Donc, je vais renouveler ma page. Alors, pour vous montrer que c'est bien le nouveau bouton que j'ai paramétré, sur l'ancien, l'heure, j'avais mis de 12h à 14h. Donc, je ferme ici. Et, si je clique sur mon nouveau bouton que je viens juste de paramétrer, vous voyez que l'horaire est bien à 19h30 à 21h. Et qu'en plus, on a élection du bureau qui est venu s'ajouter ici. Donc là, par contre, vous voyez que ça se colle ici. Donc, je vais vous montrer comment faire pour que ça aille à la ligne. Donc, on revient sur notre bouton. Donc, on revient sur la petite clé URL de contact. Voilà. Et on va venir modifier le texte ici. Donc, si vous voulez un simple aller à la ligne, vous mettez la balise, vous ouvrez la balise. Voilà. BR. Voilà. On met la balise BR. Mettre à jour. Pourquoi ma page est fermée ? Je ne sais pas. Ah, je sais. C'est parce que j'ai oublié de mettre ouvrir dans une nouvelle page. Alors, on va remédier ça tout de suite. Donc, c'est dans les réglages du lien ici. Options du lien. ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est quand même mieux. Comme ça, la page de votre site reste ouverte. Et le Google Agenda s'ouvre dans une nouvelle page. Donc, je vais renouveler. Je vais actualiser ma page. Voilà. Si je clique sur ajouter un Google Agenda, vous voyez que là, on ouvre bien dans une nouvelle page. Et on a l'élection du bureau qui est venu à la ligne. Alors après, je ne sais pas vous. Moi, personnellement, je n'aime pas trop quand c'est collé ici. Je préfère quand il y a un écart entre les deux lignes. Donc, je vais vous montrer comment faire à la place de la balise BR. En fait, on va venir formater notre texte avec la balise P comme paragraphe. Par contre, il faut bien mettre une balise ouvrante et une balise fermante pour chaque ligne qu'on veut faire chaque paragraphe. Donc là, il faut refermer la balise P. Et on fait pareil avec le texte du dessous. On ouvre la balise P et on referme. Donc, on referme avec le slash. page. Je mets à jour. Je referme ici. Je remouvelle. Enfin, j'actualise ma page. Je clique sur mon bouton ajouter à Google agenda. Et là, vous voyez qu'on a bien un interligne plus important. Donc, ce sont bien deux paragraphes différents. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, n'oubliez pas, si vous l'appréciez, vous mettez un pouce en l'air et vous le partagez sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'acheter Elementor Pro, n'hésitez pas à aller chercher le lien ici. Ça ne vous coûtera pas plus cher et j'aurai une petite commission dessus. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao.